Bonjour, je suis Coralie Danchin de l'Institut de l'élevage et je vous parlais de Varoum. Alors, un observatoire de la variété génétique, vous vous demandez peut-être à quoi ça sert, surtout que la variété génétique, vous ne voyez pas trop ce que c'est. Mais la variété génétique, on va démarrer par un concept peut-être que vous connaissez plus qui est la biodiversité. La biodiversité, c'est par exemple les girafes, les rhinocéros, les pandas. D'ailleurs, on n'arrête pas d'entendre que 2016 a été une très mauvaise année avec que des mauvaises nouvelles. Il y a eu une bonne nouvelle au moins. Les pandas ne sont plus une espèce menacée. Et ça, on le sait grâce à des indicateurs. Et bien aussi, on a eu début 2017 une autre mauvaise nouvelle, c'est les guépards. Les guépards, une espèce menacée, qui est encore plus menacée parce qu'elle est très consanguine. Et la consanguinité, c'est un indicateur de variabilité génétique. Ça veut dire que sur son ADN, son génome, il est très peu variable et que donc, il peut difficilement évoluer. Ce qui est compliqué, si autour de lui, tout change, lui ne peut pas s'adapter. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la biodiversité, ce n'est pas que les espèces sauvages. Il y a également la biodiversité des races domestiques. Et donc, autant qu'il y a les girafes qui sont de plus en plus menacées, on a des races animales. Alors là, on ne va pas parler d'espèces, mais de races qui sont menacées. Comme par exemple, le bodé du Poitou. Et le bodé du Poitou est menacé à la fois parce qu'il y a peu d'effectifs, mais aussi parce qu'il est consanguin. On a besoin, pour pouvoir gérer le bodé du Poitou, d'avoir des indicateurs de variabilité génétique. Parce que des races à même effectif, peuvent être plus ou moins menacées en fonction de ces indicateurs de variabilité génétique. Donc, Varoum va servir à ça, à construire ces indicateurs de parenté, d'ancêtres majeurs, qui va permettre de savoir le degré de menace qu'il y a sur la race et de prendre les décisions derrière pour mieux la gérer. Alors, vous allez me dire, si ça ne concerne que les races menacées, ça ne concerne finalement pas beaucoup les filières. Et bien si, parce qu'on a également besoin de savoir l'état de la variété génétique dans les grandes races. Alors, on a par exemple cette race qui paraît, comme ça, en la regardant, très variable, avec des centaines de milliers d'animaux. Et puis, le gestionnaire de race, pendant 40 ans, il a surtout sélectionné des vaches très laitières, parce que c'était ça dont il avait besoin. Mais avec le changement climatique, il se rend compte qu'il a besoin d'animaux qui sont résistants à la chaleur. Et il se rend compte que, par exemple, ce sont les vaches marrons qui sont plus résistantes. Et il essaye de sélectionner sur des vaches à la fois laitières et résistantes, donc marrons, et il n'y arrive pas trop. Il ne comprend pas pourquoi. Et il ne comprend pas pourquoi, c'est parce qu'il n'a pas d'indicateur de variété génétique qui permet de lui montrer que, en réalité, sa race, ce n'est pas ça du point de vue du génome. C'est ça. Ce sont une race qui est très homogène, qui est en fait quasiment que noire. Parce qu'on a trop utilisé, à un moment, des taureaux, tous les mêmes, éventuellement demi-frères. Et que c'est tous ces gènes qui ont été concentrés dans la race. Donc, maintenant qu'il veut changer d'orientation de la race, c'est très compliqué, parce que sa race est très apparentée. Donc, la variété génétique, ça sert à sélectionner, par exemple, pour de nouveaux caractères, dans un monde changeant. Et Varoum permet de construire ces indicateurs de variété génétique pour plus de 70 races de ruminants, plus de 20 races d'équidés. Ce qui permet, derrière, aux gestionnaires de race, d'avoir une idée réelle de la santé génétique de leur population. Et puis, derrière, de prendre les décisions pour conserver une race qui sera adaptable et qui pourra sélectionner en fonction des changements du monde de demain. Merci. 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 Merci.